Alors, rebonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube en ce vendredi 28 décembre 2023, 15h51, heureux du Québec, avec une nouvelle, je partageais un petit peu plus tôt aujourd'hui, la nouvelle des sauterelles, et c'est pas nouveau, on en a vu depuis 3-5 ans en Afrique, en Asie, dévaster des champs, naturellement avec le cycle de changement climatique dans lequel on est, ça nous rappelle les écrits sains qui nous décrivent ces plaies qu'on appelle d'Égypte, et là maintenant, après cet événement des sauterelles au Mexique, imaginez-vous que là on se retrouve, et c'est pas nouveau, au Japon, avec des milliers de tonnes de poissons morts qui s'échouent sur la plage, et personne ne sait pourquoi, on le sait, on a libéré cet été des tonnes et des tonnes d'eau usées de la fameuse centrale Fukushima, je sais pas si c'est, il peut y avoir un lien avec ça, mais, complètement hallucinant, des milliers de tonnes de poissons morts se sont échoués sur une plage du nord du Japon, et personne ne sait pourquoi. Le poisson, principalement des sardines et du macro, s'est échoué jeudi matin, donc hier, à Accodate, sur l'île principale la plus septentrionale d'Okaïdo. Cela a créé une couverture argentée s'étendant sur plus d'un demi-mille de long, le long du littoral. Les habitants ont déclaré qu'ils n'avaient jamais vu rien de pareil. Les autorités ont publié un avertissement en ligne appelant les gens à ne pas consommer de poisson après que certains l'aient mis dans des sacs pour le manger ou le vendre. C'est complètement apocalyptique comme image. Wow! Takashi Fujioka, chercheur à l'Institut de recherche sur la pêche de Accodate, a déclaré qu'il avait déjà entendu parler de phénomènes similaires, mais que c'était la première fois que lui le voyait. Une des causes possibles est que le banc de poisson ait été poursuivi par un poisson plus gros qui s'est épuisé et qu'il a été emporté par, et que ce banc de poisson ait été emporté par les vagues. Wow! Ok! Une autre cause possible est que le banc de poisson soit entré dans les eaux froides pendant sa migration et ensuite été rejeté sur le rivage. Mais on n'est pas certain non plus de cette hypothèse. Les poissons en décomposition pourraient réduire le niveau d'oxygène de l'eau et affecter l'environnement marin. Nous ne savons pas avec certitude dans quelles circonstances ces poissons ont été rejetés. Donc, je ne recommande pas de les manger. Donc, on le voit déjà, on a des doutes sur ce que ça pourrait être. C'est pour ça qu'on dit aux gens de ne pas les manger. Donc, les explications qui ne tiennent pas vraiment la route ici, d'eau froide ou d'être poursuivies par un groupe des plus gros poissons, je ne pense pas que ça tienne la route. Pendant ce temps-là, une image satellite capture le paysage enneigé de Munich après des chutes de neige historiques. On a des images, le 2 décembre, c'est arrivé complètement hallucinant. La mortalité massive de poissons dans le nord du Japon suscite des préoccupations environnementales et une enquête. Ça, c'est de Watchers qui nous rapportent ça. C'est hallucinant. Des milliers de poissons, des tonnes et des tonnes sont mortes et ont été découvertes le long des côtes du Japon hier. La cause de cette mortalité massive est actuellement inconnue, ce qui suscite des spéculations sur les facteurs potentiels tels que des changements rapides de température, la pollution de l'eau et une épidémie parmi la population de poissons. L'événement a alarmé les résidents locaux, les environnementalistes et les scientifiques. Et les autorités ont lancé une enquête approfondie pour déterminer la mort et les raisons précises de ces morts. Donc, on a eu des morts massives aussi dans l'ouest des États-Unis d'oiseaux. Des mystérieux échouages de dauphins et de baleines dans un niveau record. Le 9 mars 2021, on nous rapportait ça. Les oiseaux, c'est en 2020. Il y a toutes sortes d'événements comme ça très étranges qui se passent. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Ça fait réfléchir. Vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada